Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Clôture séminaire sur l'éthique et la déontologie des officiers généraux et supérieurs de l'armée nationale. Tout comme à l'ouverture, c'est le président de la République qui a clôturé ses assises. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment le respect des critères dans le recrutement des militaires, l'adoptation de la formation aux besoins de l'armée. On fait le point avec la presse présidentielle. Malade depuis près de 20 ans de son éthique et de sa déontologie, l'appareil de défense nationale congolaise vient de franchir le premier pas de son processus de traitement en y dressant un diagnostic profond et en proposant de pistes de solution. Initialement prévu pour deux jours, les officiers généraux et supérieurs ont eu besoin de 72 heures pour épuiser la matière contenue dont différents sous-thèmes autour de l'éthique et déontologie de l'armée, avec en conclusion de nombreuses recommandations formulées. Sur le principe d'éthique, des déontologies et de leadership, les séminaristes se sont dit qu'il faut sensibiliser et vulgariser le texte, appliquer le trinomme formation, équipement et casernement. Ils ont demandé que soit renforcé le contrôle et l'audit, qu'il soit appliqué le sanction positif tout comme négatif, qu'il soit respecté le principe de mérite et de compétence, et qu'il soit organisé dans un délai court les états généraux de l'armée. Sur les récrutements, la formation et l'entraînement, les séminaristes recommandent entre autres le respect de critères en choisissant de bons récruteurs, d'adapter la formation aux besoins de l'armée et améliorer les infrastructures. Ce séminariste en parle au colonel Mouké Mbinenet, leur délégué, affirmait avoir pris l'engagement d'améliorer leur comportement dans l'exercice de leurs tâches et de partager les acquis du séminaire à leurs unités respectives. Fort de cet engagement, le chef de l'Etat et commandant suprême de forces armées de la République a dans son mot de clôture réitéré sa confiance aux forces armées de la République, appelé à mettre terme aux règnes de forces négatives qui menacent dangereusement l'intégrité du pays. Les commandants de grandes unités que vous êtes, devaient donc être capables, à la fin de ces jours de réflexion, de fédérer et de vous organiser pour adapter vos actions à l'évolution du temps et de l'espace. Ma conviction est de ne pas clôturer un séminaire-atelier, mais plutôt mettre fin aux antivaleurs et autres mots, mots MAUX, que vous avez décrié tout au long de vos discussions et qui vous ont caractérisé des années durant. Abandonnez-les, enterrez-les et à jamais prenez un nouvel élan. Clé de voûte du bon fonctionnement de forces de défense et sécurité, la discipline militaire exige un commandement responsable qui doit répondre aux exigences de contrôle et de rédivabilité en réténue les séminaristes. Le dernier acte de ce séminaire, c'est ce repas de corps partagé avec le commandant suprême au chapiteau de la cité de l'Union africaine. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale rappelle au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 14-010 du 14 mai 2014 fixons la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo. La journée du mardi 17 mai 2022, journée de la Révolution et des Forces armées de la République démocratique du Congo, est chemée et payée sur toute l'étendue du territoire national, faite à Kinshasa le 14 mai 2022. Claudine Nandou, Sinkembe, ministre. La réconciliation et la paix de l'Itourie, c'est le message qu'on peut retenir de la rencontre de réconfort organisée par les habitants de l'ex-province orientale à la Tasciforce, ce, deux mois après, la libération de ses membres par les rebelles à Codéco. Les détails avec José Baytouambo. C'est assez difficile de relater ce qui a été vécu, mais je crois en un seul mot, nous pouvons dire gloire à Dieu. L'expérience était simplement traumatisante. L'air sur lui, un miracle, ont raconté le membre de la Tasciforce pour la réconciliation et la paix de l'Itourie, séquestré pendant plusieurs jours par le rébelle Codéco, où nous restons du pays. Raison pour laquelle nous en appelons de tous les voeux à la table ronde en gestation qui devrait traiter des questions pertinentes liées à l'insécurité dans l'est du pays. Nous suggérons que cette table ronde soit suffisamment élargie à toutes les proposantes susceptibles d'apporter des pistes de solution face à ce drame. C'est l'occasion pour nous de porter à la bonneissance de l'opinion qu'une cellule des familles grandes orientales travaille d'arrache-pied sur des termes de référence et des solutions que nous présenterons en temps utile acquis de droite. Cette cérémonie de réconfort moral organisée ce samedi à Kinshasa par les ressortissants de l'ex-Provence orientale était une occasion non seulement de rendre gloire à Dieu, mais aussi de manquer leur détermination à se souder et à soutenir les efforts du chef de l'État pour le retour de la paix dans cette partie du pays, en proie à des groupes terroristes, auteurs des tueries de la population. Doyen de la Provence, le sénateur Meda Aoucha Yasinga a décrié le tribalisme qui y règne et en appelle à l'unité pour l'essor et le développement de l'ex-Provence orientale. Une minute de silence en mémoire de milliers de victimes innocentes tombées depuis deux décennies en Itourie. A cause de la barbarie humaine a été observée, ils ont tous réitéré leur indéfectible engagement à poursuivre les actions en faveur du retour effectif de la paix en Itourie et dans la Grande-Orientale en général. Après six mois passés à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi vient d'organiser un dîner de presse ce lundi 16 mai à Béatrice Hôtel dans l'objectif de présenter une nouvelle image de cette institution d'appui à la démocratie. Merci les détails dans nos prochaines éditions d'information. Lancement aux travaux de réhabilitation de l'aérodrome de Buende par les autorités provinciales de la Chuapa. Cet aérogare sera réhabilité avec l'appui du gouvernement central Chimendondo pour les plus amples précisions. C'est aux environs de 13h locales que trois membres du gouvernement central ont foulé les sols de Buende ce dimanche 15 mai. Guy Luandomboeo de l'aménagement du territoire, Nicolas Kazadi des Finances et Cherubin Okende des Transports sont venus lancer les travaux de modernisation de l'aérogare de Buende. Et c'est le ministre de Transport qui a posé la première pierre de construction de cet aérogare moderne. Dans son mot, Cherubin Okende a souligné que c'est sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que la piste de 1400 mètres sera construite à cet endroit, un aérogare, une caserne anti-incendie, une tour de contrôle et autres. A son tour, le ministre des Finances a affirmé que les grands équateurs figurent parmi les priorités du chef de l'État. Selon Nicolas Kazadi, plusieurs projets réalisés dans le pays n'ont pas tenu compte de la partie ouest du pays et le chef de l'État a décidé de réparer cette injustice. Prenant la parole à son tour comme chef de la délégation gouvernementale, le ministre d'État, Guylain Domboyo, a mentionné que ce projet intégrateur de développement de l'espace Grand Équateur va favoriser tant soit peu les activités économiques de la Tuapa qui n'a que trop souffert du manque d'infrastructures aéroportuaires modernes. Venues nombreuses pour assister à cette cérémonie et en être témoins, la population de la Tuapa remercie le chef de l'État, Félix Antin-Tchisekedi, pour avoir jeté un regard d'amour à cette province longtemps oubliée. Cérémonie de la pose de la première pierre marquant également les débuts des travaux de construction du site devant abriter la cité Canan dans la commune de l'Ansele. C'est le cardinal Afri de Lambongo qui a donné le top départ de ses travaux vendredi dernier. Serge Merlin Matan nous en parle. Situé sur les terrains de Bingui-Bingui dans la commune de l'Ansele, à côté de la cité Poulmalébo, en construction, plus précisément à l'entrée du site Les Pieds dans l'eau, la future cité dénommée Canan, dont le cardinal Fridolé Ambongo-Bessungu a posé la première pierre de construction et composé d'une église paroissiale, d'un presbyteur, d'un centre de santé moderne, ainsi que de l'extension du complexe scolaire Mgr Moké et d'une cité pour les personnels de cet établissement d'enseignement primaire. La durée des travaux est estimée à 11 mois. Le cardinal Fridolé Ambongo-Bessungu s'est dit particulièrement erré d'être partie prenante à ses projets. Soutenir et appuyer financièrement ou moralement ses projets de construction, c'est travailler non seulement au réunement de l'église, mais aussi et surtout de la nation congolaise toute entière. L'administrateur du complexe scolaire Mgr Moké de Calamou, l'abbé Bruno Kakessa, a à cette occasion salué la présence du cardinal Fridolé Ambongo. Il a ensuite exprimé toute sa reconnaissance à fait Mgr Eugène Moké, fondateur du complexe scolaire Mgr Moké de Calamou, pour cette œuvre éducative et caritative qui restera toujours immortelle dans l'histoire. Il a pensé au pauvre pour lui pauvre, et c'est celui qui manque la formation intellectuelle, morale, spirituelle. L'exemple pour laquelle il a pensé à la construction d'une église, d'une école, mais aussi des agents qui vont assurer l'éducation. Dixième élève, corps professoral et équipe enseignante, du complexe scolaire Mgr Moké, s'était mobilisé pour vivre cette journée inoubliable, ouverte par la prière des bénédictions, dit cardinal Fridolé Ambongo. Le poste 220 kV de Kinsuka pourra être retenu en 2023 à la SNEL, constate le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Après l'inspection des travaux de construction de ce poste, Olivier Mouinze Moukaleng a également visité l'usine de la régie des eaux de Lukunga. Le nouveau poste 220 kV de Kinsuka, dont les travaux de construction ont été lancés il y a dix mois par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, était la première étape de cette visite de travail du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Olivier Mouinze Moukaleng s'est réjoui de l'avancement des travaux. Construit pour accueillir le courant en provenance de Zongo 1 et 2, l'ouvrage pourrait être livré dans dix mois et va sensiblement améliorer la fourniture en énergie électrique après, bien sûr, les travaux d'assainissement. C'est un travail de suivi. Nous revenons aujourd'hui sur le site du poste de Kinsuka pour voir l'avancée des travaux et les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous sommes quand même dans les temps et nous pouvons toujours espérer pour l'année de 2023. Après la snelle, le ministre est descendu dans la commune de Mongafoula au quartier Kimboala, à l'usine de traitement d'eau potable de Lukunga. Construit en 1939, un besoin urgent se fait sentir pour la réhabilitation de cette usine. L'une des plus veilles de Kinshasa est cela afin d'améliorer la desserte en eau potable. A ce jour, ce site est envahi par des constructions anarchiques. Les populations se sont installées non loin des berges de la Régie des eaux, ce qui rend compliqué le travail de traitement d'eau. Le ministre Olivier Mouinze promet de s'investir pour des solutions idoines. Il s'agit là des visites des terrains qui ont permis au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze-Moukaling, de booster les équipes déployées dans les différents sites pour améliorer la qualité de la desserte en eau potable et en électricité. La 14e édition du Festival des musiques urbaines FEMOA a vécu à Abidjan, Côte d'Ivoire. L'RDC a été représentée par la ministre de la Culture, Aré Patrimoine Catherine Katungou-Fouraya qui avait à ses côtés son collègue du tourisme à Modéron Simba. Placée sous le thème « Entrepreneur et employabilité des jeunes », ses assises entêtées culturelles hier à Abidjan. Commentaire, Jojo Kabouloun-Tibou. La ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire, Françoise Léguenou-Remarque, a ouvert mardi à Onomabo en Côte d'Ivoire la 14e édition du Festival des musiques urbaines FEMOA en présence de ses homologues congolais en charge de la culture, art et patrimoine Catherine Katungou-Fouraya et celui du tourisme Modéron Simba organisé du 10 au 15 mai courant dans les villes d'Abidjan et de San Pedro sous le thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». Madame Remarque a d'entre eux deux salué la persévérance et la résilience du leader du groupe Magic System et le commissaire général du FEMOA, Traoré Salif, dit Asalfo, pour avoir maintenu la cohésion du groupe et perpétué ce festival au fil des ans. Elle a par ailleurs souhaité la bienvenue à toutes les délégations, en particulier celle de la RDC, avec la présence de Madame Marie-Rose Luzolo alias Amazon, épouse de Fepapa Wimba, roi de la rumba congolaise, mort sur la scène du FEMOA en 2016. Lors du coup d'envoi de cette 14e édition pour laquelle la RDC est le pays d'honneur, la place principale d'Annamobo Markori a été ornée en hommage à cet emblématique artiste congolais en présence des diverses autorités politiques, administratives et d'opérateurs culturels. 12 artistes, en majorité jeunes venus de la RDC, du Gabon, du Mali, de la Tanzanie, la France et du Cameroun, vont exposer leurs divers talents lors d'une tribune consacrée à la jeunesse de toutes les couches socioprofessionnelles pour des échanges, des partages d'expériences autour des conférences, d'ateliers, de renforcement de capacités et d'informations et des rencontres. La cérémonie s'est achevée par la pose symbolique de premières pierres des écoles des Magic System et à Salfo qui vont être construites à Tanda et à Port-Bouët. Également dans l'actualité, la commune de Katoka, dans la ville de Kananga, dispose désormais ses propres bâtiments administratifs et ce, grâce au fonds disponibilisé par le chef de l'État. L'inauguration est intervenue le week-end dernier. Depuis la province du Kassai-Central, les explications de notre correspondant. Après la commune urbano-rurale de Lukonga, c'est au tour de la commune de Katoka de recevoir son siège administratif inauguré ce vendredi 13 mai 2022 par Tarsis Kabatussu-Lambuyamba, gouverneur de province Adinterim du Kassai-Central. Il s'agit d'une bâtisse de type moderne avec ses 19 sur 12 mètres carrés, 8 bureaux, une salle de réunion, des installations hygiéniques intérieures, mais également un système d'énergie photovoltaïque. La boucle maître de Katoka, Madame Marie-Thérèse Passan-Zambie et la maire de Kananga, Mamika Kubitschikele, ont salué l'érection de cet ouvrage qui permet ainsi à la mairesse de Katoka et ses agents communaux de se sentir sécurisé pour bien servir la nation. Pour les numéros du Kassai-Central, c'est un motif de fierté et de souveraineté pour cette commune de Katoka, locataire depuis plus de 60 ans. Depuis 60 ans, la commune de Katoka était toujours locataire. Grâce au fonds que le chef de l'État, Félix Santant-Tchiseké-Tchilomo, a mis à notre disposition, il était temps de construire ces bâtiments d'Estatus. Nous disons donc merci au chef de l'État. Des hommages mérités ont été rendus à Félix Santant-Tchiseké-Tchilomo car grâce au fonds d'investissement envoyé en province, cet ouvrage a pu être réalisé. Deux ans d'existence de la formation politique Parti du Peuple pour la Paix, ça se fête. Pour célébrer cet anniversaire, un culte d'action de grâce et des prières a eu lieu en la paroisse francophone CAC de la commune de Calamoro-des-Pandas. Pour la synthèse. Les grâces a été organisées ce samedi 14 mai 2022 à la paroisse francophone de l'église CAC, Communauté évangélique d'Afrique, au Congo, à Mongolon, dans la commune de Calamoro. C'était à l'occasion de la célébration de deux ans d'existence du Parti du Peuple pour la paix et les progrès. P4, formation politique alliée à l'UDP Tchiseké-Tchiseké-Tchiseké-Tchiseké. Le président national de P4, maître Emery-Patrice Mandoudou, a sensibilisé les participants, notamment le membre, ces cadres du parti, venus nombreux et le reste de sympathisants congolais présents à cette cérémonie. Il a encouragé tout le monde à promouvoir la culture des débats d'idées dans la sphère politique et non celle de lier son adhésion à un parti politique par rapport aux individus. Le P4 soutient la vision du chef de l'État, Félix en tant que Tchiseké de Tchidombom, centré sur l'homme, c'est-à-dire le peuple d'abord. Dieu est la patrie, c'est la dévise de cette formation politique. La paix et les progrès doivent marcher ensemble car il n'y a pas de progrès sans paix. Adule Martélé. Personne n'a de débat à faire contre Dieu. Le P4 prône deux valeurs. Le P4 se définit autour des engagements parmi lesquels travailler, lutter et obtenir le pouvoir pour le bonheur et le progrès du peuple. Il faut préciser qu'en deux ans seulement, le P4 est déjà implanté dans plus de huit provinces grâce à sa vision et son idéologie tournée vers le travail, la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement. Parlons sport à présent. Enfin, il a fallu huit longs mois pour que ce combat de vérité ait lieu entre le meilleur poids lourd français, Tony Oka, et le boxeur congolais Martin Bakole. C'est donc le week-end dernier à Paris que le Congolais a fait parler toute la planète suite à sa victoire par point à l'unanimité des juges. Retour sur cette journée dans ce reportage. Il a déjoué les pronostics et mis fin à l'invincibilité de son adversaire. Martin Bakole, numéro 14 mondial de sa catégorie, a battu sur décision partagée des juges le boxeur Tony Oka dans une folle soirée à Bercy. Décidemment, le français, ses 11 combats sans deux fêtes, n'avaient pas la tranche du Congolais qui l'a envoyé deux fois au tapis pendant le combat. Bacole a débuté en pompe le premier round, déstabilisant les plans de Yoka qui vont encaisser une plus de coups jusqu'au dixième et dernier round. Devant un public acquis à la cause de Yoka, le Congolais Martin Bakole n'a jamais réculé devant son adversaire, visage ensanglanté dès les premières minutes. Le patriote, foulard tricolore au cou, a célébré sa victoire avec la poignée de Congolais venu le soutenir au rythme que seul un Congolais peut en mesurer le plaisir. Cette victoire méritée de Bacole est plus qu'une interpellation pour les autorités sportives congolaises qui vraisemblablement concentrent toute l'attention et l'énergie au football, laissant pour compte les sports de combat et sports individuels qui de plus en plus attirent des jeunes et fait découvrir de talents de grande classe. Pratiquant la boxe, le taekwondo, le karaté, le judo ou plus récemment les arts martiaux libres dit MMA, plusieurs jeunes Congolais font honneur au tricolore national, notamment à l'extérieur du pays et très souvent sans le soutien des autorités sportives du pays. Est-ce un problème de vision ou de leadership dans le secteur ? Plusieurs Congolais consultés pensent que le football est devenu une machine à sous pour une catégorie de personnes, difficile donc de prêter attention à d'autres disciplines. Il est plus que temps que la pente soit redressée pour valoriser le sport congolais dans sa diversité et rendre l'ascenseur à ceux qui mouillent les maillots et brûlent les calories pour faire honneur au pays. Il s'annonce terrible de par son gabarit. Et puis en nouvelle, sachez qu'en Ligue des champions, Al-Ali, double ténon du titre, croisera en finale le Ouïdad du Maroc le 30 mai prochain au complexe sportif Mohamed V de Kassablonka, rappelant qu'Al-Ali d'Egypte a éliminé en tant que cétif d'Algérie en demi-finale. Toujours en sport, on va parler à présent de la Coupe de la Confédération. Le tout-puissant Mazembe de Lumbashi ne jouera pas la finale. Il a été éliminé hier par Renaissance Bertane du Maroc. Quatre buts à un au match retour de demi-finale. Reportage. Pas de finale pour le tout-puissant Mazembe en Coupe de la Confédération. Les Corbeaux Nussois n'ont pas pu conserver leur avance acquise au match allé de demi-finale. Un but à zéro. Mazembe a été déplumé au stade municipal de Berkane par les Oranges. Quatre buts à un. Qu'il a transformé parfaitement pour Calissier. Berkane du Maroc croisera en finale Orlando Pirates d'Afrique du Sud le 20 mai à Oyo au Nigeria. Cette équipe marocaine dont l'entraîneur et le Congolais Jean-Florent Ibenge est à la conquête d'un deuxième titre en Coupe de la Confédération après celui de 2020. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement.